Restons dans les relations de couple. Un nouveau phénomène, il semble, Richard, que les gens fassent de moins en moins l'amour. Écoute, c'est un texte dans Libération. Il y a eu un texte aussi il y a quelques années dans le magazine américain The Atlantic. Donc, c'est un phénomène qui se trouve aussi en Europe et ici. C'est que les gens, justement, ont de moins en moins de relations sexuelles. Écoute, selon Libération en France, selon un sondage récent, chez les 30 et 39 ans, OK? 43 % des hommes et 44 % des femmes préfèrent regarder une série à la télé plutôt qu'avoir une relation sexuelle. Et là, c'est parce que les gens, ils ont la flemme. La flemme, c'est quoi ça, la flemme? Je ne sais pas si tu es un ado à la maison, moi. La flemme. Mon ado, il y a 15 ans, puis tu sais, j'ai dit des fois, pourquoi tu n'as pas pris l'assiette puis tu ne l'as pas mis dans le lave-vaisselle? J'avais la flemme. Tu comprends? Ça veut dire, il est comme... Il est comme paresseux un petit peu. Puis bon, tu sais, les gens, regarde, les gens disent que c'est trop d'effort d'entrer en relation avec l'autre. Avoir une relation sexuelle, séduire, il faut que tu sortes de chez toi, il faut que tu t'habilles, il faut que tu te parfumes, il faut que tu sois drôle, puis tout ça. Alors que tu as des sites à la maison, sur ton écran, 5 minutes, puis c'est fait, puis ça vient de finir. Tu sais, pourquoi aller au restaurant, t'habiller propre, aller au resto, tu ouvres la porte du congélateur, tu as une pizza congelée qui est là. Regarde, là, mets ça dans le four, ça vient de finir. Les gens, maintenant, se disent, il y a une démission face au travail. Ah, je vais aller travailler là-bas, là. J'aime mieux travailler de chez nous, avec mes vieux chaussons, OK? Puis même la job, tu as un boss qui te dit quoi faire, puis tout ça, les gens ont la flemme. Alors même là, dans les relations personnelles... Coudonc, tu sais, c'est quoi? On n'aurait plus travaillé, on ne sera plus en couple, on va rester devant notre écran avec un gros, gros doigt, on va avoir un gros index, puis on va appuyer. Même nos relations personnelles avec l'intelligence artificielle, tu vas avoir une combinaison avec des capteurs sensibles et tout ça, tu vas pouvoir avoir des relations avec des femmes extraordinaires, là, et tout ça. Donc, tu n'auras plus besoin d'entrer en relation avec les autres. Donc, c'est ça. Alors, c'est un phénomène qui se trouve autant en Amérique qu'en France, les gens disent, ah, j'ai la flemme. Oui. Comme on fait des 15 ans. Préoccupant quand même. Bien, à une semaine de la Saint-Valentin, tu étais dans le thème avec les couples, la sexualité ce matin. C'est vrai. Tu nous mets dans l'ambiance. J'espère que tu y as pensé pour Sophie la semaine prochaine. Tout à fait. Je vais t'en reparler. Oui. Salut. Je vais y acheter des chaussons. Salut. À demain.